Je suis cet après-midi à Djourbel, suite aux fortes précipitations qui se sont passées ici la nuit passée. Et comme vous l'avez pu le constater pendant cette tournée avec les autorités administratives, il y a des familles qui sont quand même impactées. Et nous sommes venus donner un réconfort moral, un soutien minime soit-il, à côté des autorités administratives pour assister ces populations. Vous avez constaté qu'il a plu sur l'ensemble du territoire sénégalais. Aujourd'hui, ici à Djourbel, on a eu 138 mm d'entrée, ce qui est très rare. Donc forcément, il fallait s'attendre à des inondations. Mais je voulais féliciter les autorités administratives, le gouverneur et ses équipes, qui ont pris toutes les mesures nécessaires pour accompagner les populations dans ces moments difficiles. Il était donc important pour nous qu'on vienne, au nom de l'État, au nom du président de la République, au nom du ministre de l'Intérieur, qui est en train de mettre en œuvre le plan hors sec. Et ici, à Djourbel, les autorités sont en train de prendre les dispositions pour d'abord évacuer l'eau et recaser les familles qui sont impactées. Je voudrais magnifier cela. Et bien évidemment, dans certains coins, il sera question de mettre des stations de pompage. Nous les avons identifiées avec les autorités administratives. Nous porterons le plaidoyer, mais bien évidemment, le plus urgent aujourd'hui, c'est d'évacuer l'eau pour permettre aux familles impactées des régions de leur maison. Voilà ce que nous étions venus faire, donner ce réconfort moral, être aux côtés des populations, comme le président de la République nous le demande dans de pareilles situations. Proposer à toutes les populations que j'ai rencontrées, c'est le moment de faire jouer la solidarité entre nous. Et je dois quand même remercier les populations rivaraines qui n'ont pas été impactées, qui ont décidé de prendre en charge les autres membres des familles qui sont impactées. Ça, je le salue. Je pense que cela dénote encore la solidarité que les Sénégalais ont entre eux. Bien évidemment, comme nous avons dit avec les autorités administratives, s'il y a des familles impactées qui n'ont pas eu des familles d'accueil, le préfet et le gouverneur prendront les dispositions pour les reloger, au pur des cas, dans des écoles. Mais j'ai dit aux populations, ça doit être la dernière solution. La première solution, c'est de faire jouer la solidarité entre nous, que les familles qui ne sont pas inondées puissent accueillir les familles impactées. Et en attendant, les autorités administratives vont mettre en œuvre le plan hors sec, évacuer les eaux pour que le plus rapidement possible, que ces populations-là, que ces familles puissent regagner leur maison. Nous sommes en train de travailler, les autorités administratives, pour évaluer combien le plan hors sec, combien d'urbel a besoin dans le plan hors sec. Sous-titrage Société Radio-Canada